... Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation du jeu Full Mojo Rampage. Alors, Full Mojo Rampage c'est un roguelike. Dans l'univers de la machine noire du vaudou, vous avez différentes quêtes, les quêtes quotidiennes, la survie, voilà. Comme vous pouvez le constater en haut à gauche, ici, on a des niveaux en fait. Je vais monter le dégâts, voilà. Donc, c'est bon. Donc voilà, ça c'est votre Mojo. Alors, vous pouvez lui changer son masque. En fait, les Mojos sont des êtres qui protègent en fait, on va dire, la nature. Quand il y a des pouvoirs magiques qui partent un peu en vrille, eux, ils partent en mission pour régler tout ça. Ici, vous pouvez voir les différentes armes qu'on développe. On dit, hop, tout ça avec différents bonus à chaque fois. Vous pouvez les augmenter, ici, en niveau, jusque 5, grâce à la monnaie que vous trouvez dans le jeu, que les mobs vous donnent ou que vous trouvez des coffres. Ici, vous avez des bonhommes qui vous donnent des pouvoirs actifs et passifs. Donc là, moi, j'ai pris le Baron Samedi. Le Baron Samedi qui me donne un passif quand je remplis une jauge qui s'appelle Rampage, à force de tuer des mobs. Et bien, lui, il vient en forme de capsule et après, je peux l'appeler pour qu'il m'aide à taper les mobs. Et en actif, il me donne une boule de feu et un dash. Mais un dash pour me sortir de situation. En fait, je peux dacher à travers les ennemis et il ne me touche pas. Mais tout ça, la boule de feu et le dash, ont tous les deux un coup d'un. Et ici, il reste des petites choses comme ça. Pareil, qui vous donnent des bonus. Dégâts augmentés de 20, la santé et tout ça. Sauf que ça, ça prend de l'or qui est là et ça prend des médaillons, des médailles qui sont là. Des médailles qui vous servent à débloquer les masques. Et qui vous sert aussi à débloquer... Bah c'est tout, les masques en fait. Et puis ça. Sachez que ça, ça reste pour une seule partie en fait. Je vais vous expliquer tout de suite, ça. Voilà. Donc ça c'est la carte. Les stages sont générés aléatoirement à chaque partie que vous refaites. Donc quand vous avez une mort. Et si par exemple, je suis ici et que je meurs. Et bien, comme vous avez pu le constater avec le fait que j'ai remis un niveau. Vous recommencez ici. Vous recommencez du début. Et comme vous pouvez le constater, je suis une quiche. Je suis toujours mort au boss final en fait. J'ai pas encore fini, je suis niveau 7 et j'ai pas encore fini la première quête. Donc c'est un peu dur. Et en même temps, si vous faites des erreurs, ça pardonne pas. Je vais vous montrer le premier stage. Qui est là, le cimetière. Mais qui n'est pas forcément toujours le cimetière. Ça peut être le donjon, ça peut être les marécages. Pardon. Donc comme vous pouvez le constater. Moi je joue avec les manettes Xbox 360. L'analogique gauche me sert à me déplacer. L'analogique droit sert à tirer et à tourner dans la direction qu'on veut tirer. Comme vous pouvez voir, les décors sont assez cartoonesques. La musique, la bande son, la bande son, la bande son elle est bien. Les musiques sont variées, elles vous plongent bien dans le... Les boules vertes, ça vous remet de la vie. Comme vous pouvez voir, il y a différents types de mobs. Ceux qui tirent et ceux qui foncent dans le tas. Là j'ai ramassé une... Une fiole. Ici. Qui me redonne la moitié de ma santé. Non, un pourcentage de ma santé. Oui, je disais à la bande son, on vous met bien dans l'ambiance en fait. Ça donne... Ça donne une bonne ambiance. Les points jaunes que vous voyez là. Et là. Ce sont les objectifs en fait. Qui sont ici. En fait, je dois fermer deux portails pour finir le... Enfin. Je dois finir deux portails. Fermer deux portails, pardon. Et trouver la sortie. Pour finir le... Le stage. Donc vous n'êtes pas obligé de... De découvrir tout le stage. Vous pouvez faire les deux. Trouver tout de suite la porte. Et partir. Sachez qu'il y a deux portes. En plus. Dans les... Dans les stages. Qui vous donnent... Comment on appelle ça ? Qui a des bonus en fait. Il y en a un, ça peut être la boutique. Il y a ça aussi. Il y a des petits trucs comme ça. D'accord. Et en fait, ça peut être la boutique. Pour acheter divers items. Les items qui sont sortes. Ça peut être... Un truc pour faire de la fusion en fait de mojo. Parce que vous pouvez trouver des petites... Une sorte de poupées vaudou. Des petites poupées vaudou comme là. Je viens de trouver. Des petites poupées mojo. Qui vous donnent des... Des bonus... Passifs. Du genre... Qu'est-ce qu'il me donne lui ? Euh... Une chance de coup critique. Ouais ça va. Et donc si par exemple vous en avez deux. Vous allez dans un... Dans un stage... Où il y a la fusion de mojo. Bah... Au lieu que ça prenne de place dans votre inventaire. Parce que l'inventaire est petit. Vous pouvez trouver des petites pochettes qui vous rendent... Un carré d'inventaire en plus. Mais sinon... C'est tout. Et donc vous pouvez les fusionner. Et comme ça ça vous donne les deux... Les... Comment on appelle ça ? Oh ! Les deux pouvoirs passifs. Sur une seule poupée. Ce qui est cool. Ça c'est quoi ? C'est le boss ? Ah ouais m'a touché. Ah vous avez peut-être pas pu voir euh... Vous avez peut-être pas eu le temps de voir mais... Vous n'aurez qu'à regarder. Vous n'avez qu'à mettre pause en fait ici. Quand il m'a touché. Même si je suis niveau 7. L'énergie a bien descendu. Et comme je me suis mis un... Des bonus euh... Que quand je ramasse des petites boules vertes. Euh... Ça me... Ça me donne plus... Que ce que ce que... Ce que ce... J'y arriverai pas. Ça me donne plus euh... Que d'habitude. Donc euh... Je... Ma santé a vite remonté. Oui donc. Hop. Vous voyez c'est mon pouvoir. Et mon dash. En fait je voulais vous montrer mon dash. Je me pousse un peu de bouton. Mais c'est pas grave. Regardez encore un point bleu euh... Qui vous donne des... Des... Des petits bonus. Ou des... Des fois... En fait des fois ça me donne des trucs. Je ne sais pas c'est quoi. Il faudrait que j'essaie de trouver une porte. Pour vous montrer. Ah. Non. Il y a une porte là. Ah là. C'est ce que je vous disais. La boutique avec des mojos. J'en ai pris un mais... C'est pas ça que je voulais faire en fait. Donc la boutique. Vous y allez une fois. Si vous sortez. Elle se referme. Je dis des bêtises. Voilà. Mais il y a certains trucs comme ça. Que quand vous sortez. Vous ne pouvez plus y retourner. Sur la map. Si vous n'êtes pas sûr. Ici. Attendez. Je sais que normalement. J'ai la map. Je ne sais plus où. Ah voilà. Donc vous pouvez voir. Non. On ne peut pas voir. En fait. Voilà. Vous voyez le petit point jaune. En haut à droite. Ça. Ça veut dire que c'est une porte. Qui vous donne un bonus. Enfin. Une porte comme ça. Si le point n'est pas jaune. C'est que c'est la porte de sortie. Normalement. Si vous êtes assez agil. Comment ça se fait que j'ai perdu ma potion. Normalement si vous êtes assez agil. Attentif. Attentif aussi. Normalement. Je ne voudrais pas reprendre des coups. Bon parce que là. Je les one shot. Enfin. Je ne les one shot pas. Mais je les tue assez vite. Faut dire. Avec niveau 7. J'ai bien monté. Les dégâts. Et tout ça. Je me suis trompé. De bouton. Ah. Je vais lui mettre une boule. Des feu. Ah ben il est bon. Je vais vous montrer la deuxième porte. Ouais. Si vous êtes assez. Si vous ne faites pas de bêtises. Normalement. Ah. Vous voyez. La porte est noire. C'est la porte de sortie. Je vais essayer de trouver la deuxième porte. Pour vous montrer la deuxième porte. Hop. Et comme vous pouvez le voir. On découvre la map au fur et à mesure. Ah. J'ai entendu. J'ai entendu la porte ouvrir. Voilà. Donc là il y a une pièce. Un coffre. Qui m'a donné. Un truc avec santé, dégâts, chance de bloquer. Il y a toujours deux portes comme ça. Deux portes bonus. On va dire. À part stage. À part quand c'est des donjons. Et. Et. Et après. Et après. Vous voyez. Une fois que vous avez découvert la porte. De sortie. Elle vous l'indique. Bon. Bon. On va sortir. Je peux découvrir toute la map. Et au fait. Vous pouvez. Désolé. Petite coupure. Téléphone a sonné. Donc je vous disais. Oui voilà. Les armes. C'est celle là. En fait. De base. Les armes que vous avez vu au début. Que j'ai acheté. C'est juste des pouvoirs passifs. Non. Des pouvoirs. Ouais. Des pouvoirs passifs. Voilà. Et on peut en trouver. Des mobs. Peuvent en lâcher. Mais. C'est. L'arme. Pardon. Se mettra ici. Au dessus de l'autre. Et il y aura une petite barre ici. De vie. De durabilité. En fait. Qui. Qui baisse. Selon. Les tirs que vous faites. En fait. Donc. On peut pas. La garder. On va dire. Longtemps. Récapitulatif. De fin. De partie. Vous mettre. Les scores. Les monstres. Que vous avez tué. Les ennemis. Que vous avez tué. Tout ça. Il y a des trucs. Comme ça. Aussi. Comme ils appellent ça. Un événement. Ça peut être. Tuer des zombies. Tuer des poulets. Il y a le donjon. Bah attendez. De toute façon. Ça se spoil pas vraiment. Ah non. Ce coup-ci. C'est une question. J'ai trouvé un cadavre. C'est un cadavre. De. Voilà. Pauvre de lui. Est-ce que je prends le masque ? Est-ce que je vais respecter le corps ? Donc on peut choisir. Ça tombe. Si je prends le masque. Le. Le. Le monstre va rapparaître. Machin. Ou si. On va prendre le masque. Donc j'ai gagné un masque. Et j'ai débloqué un trophée. Cool. Un succès. Pardon. J'ai pris le masque. J'ai trouvé. L'utileur. Voilà. Donc voilà. Ça peut être une question. Qui vous rapporte. De l'argent. Ou je ne sais plus quoi. Ça peut être. Pareil. Une boutique. Ça peut être. Comment ça. Des stages bonus. Avec. Abattre. Tant de poulets. Tant de zombies. Aider quelqu'un. Et tout ça. Donc. Voilà. Donc oui. Je vous parlais. De ces armes là. C'est des armes. Que vous prenez. Regardez. J'ai. J'ai. On peut en avoir plusieurs. En même temps. Au bout d'un moment. J'ai celle-ci. Qui me donne. De la santé. J'ai celle-ci. Qui augmente. La santé. Les orbes de santé. En fait. Que je récupère. Les petites boules verts. Et. Ça. Qui empoisonne. L'ennemi. On va aller voir. Le masque que j'ai reçu. Ah. Qui est là. Il y a un masque. Il y a un masque. Avec les plus puissants. Donc. Vous voyez. Il y a une flopée de masques. Et ce jeu. J'ai oublié de préciser. Et jouable. En multijoueur. En local. Vous avez dû le voir. Et en multijoueur. En ligne. Donc. Je crois que c'est. Deux. Ouais. Deux. Vous pouvez. Donc. Vous pouvez jouer avec un pote. Donc. Voilà. Ce sera tout. Pour cette vidéo. De présentation. Pardon. J'espère que ce jeu. Vous donne envie. Moi. Moi. J'accroche beaucoup. J'aime beaucoup. Même. L'univers. L'ambiance. Je trouve génial. Même si. J'ai pas dépassé. La première quête. Du. Baron samedi. Mais c'est pas grave. Plus. Plus. Je vais. Plus. Je vais être concentré. Mieux. Ce sera pour moi. En fait. Je. Je. Persons. Souvent. C'est sur les boss. Parce que. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Attention. A ma. A ma barre de santé. Et tout ça. Donc. Voilà. Je vous remercie. D'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis. A. Ciao les amis.